... Hier, un simple berger, Paulé Mamboué, responsable du ministère Les Camps de Jésus, est devenu apôtre. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, a été ouin à ce titre, dimanche 19 juin 2022, par les représentants légaux de sa communauté, en présence de plusieurs serviteurs de Dieu, amis et connaissances, ainsi que les membres de sa famille biologique, venus pour soutenir cette étoile choisie par Dieu dans cette lourde étation. Bien avant, les consacrants s'est servi du livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11, pour exhorter le nouvel apôtre, Paulé Mamboué, à faire preuve de maturité spirituelle, question d'honorer l'appel reçu de l'éternel. Un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute, il écoute, il sors du livre, reste compte, respecte tous les passeurs, quelles sont les grâces que tu vas voir, ou quelles soient la croix que tu verras dans ta vie, ne minimise jamais le ressent. Amen. Quoie que Dieu peut te bénir à mon Dieu, même si tu as vu le baptême, il y a eu l'éternel. Parce qu'il y a eu l'éternel, il y a eu l'éternel. Amen. C'est pour Dieu, et encore pour les gens. Parce que calme à vous. Si on n'a pas fait ça, il ne serait jamais devenu apôtre. Donc quoi apôtre, Dieu y a eu l'éternel. Donc Dieu y a eu l'éternel, pour les gens. Pour cela, il faut le respecter. Quoique Dieu peut te bénir. L'ouange et l'adoration. L'assistance, c'est l'essentiel. Laissé guider et formé par le Saint-Esprit, signe d'une réussite totale de la cérémonie. Papa, tu as vu. Je l'ai confirmé. Je l'ai confirmé. Amen. 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 Très émerveillé, les pasteurs responsables de l'église, les camps de Jésus, apôtre Paulin Mamboué, n'a pas manqué de remercier tous les invités pour l'avoir honoré. Dans leurs breves interventions pour la circonstance, les pasteurs ont dit ne pas être présent pour honorer un individu, plutôt porter main forte à l'œuvre du Seigneur qui sera dirigé par un homme. L'émotion était grande, les pères géniteurs d'une nouvelle loi du Seigneur a rendu grâce à Dieu pour les choix portés sur son fils. Après la signature de l'acte de consécration de l'apôtre Paulin Mamboué par différents hommes de Dieu venus pour la circonstance, s'en suivra d'autres activités. D'abord, la remise des brevets de consécration par les représentants légaux de l'église, les camps de Jésus. Ensuite, les moments forts étaient marqués par la remise des cadeaux spéciaux en nature tout comme en espèces. C'est dans une forte ambiance chrétienne qu'est tout, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada